C'est parti pour la France, c'est parti pour la France. C'est parti pour la France. C'est parti. à Fionnus Ntl Suwazalits, Hassinir et Ibrahim Gattar, à Zulvulay. Zul, Arachid, à Zulvulayd, c'est un plaisir d'aborder un sujet d'une grande importance, parce que Tamourtena dit, c'est une vision claire des gens qui font des projections afin de prendre le meilleur chemin et de sortir de cette situation catastrophique. Donc nous, on met en place des projections à travers des personnes qui ont de l'expertise politique. Écoute, c'est une très belle rencontre, parce qu'un sujet qui touche notre communauté et qui se discute entre l'Europe et l'Amérique. C'est une façon de mettre l'Algérie en international. On est tous là, le plaisir d'aborder le sujet ensemble. Tannemir, Tannemir, Tavrahim. Tu as bondu à l'Alhamar. Au pire de l'Alhamar, je suis très content. Et là, je vous l'emmène, quand je vous ai dit, Il m'a remolie ayudé à la rencontre de l'Alhamar. Un jeune femme, sauf où leicien a sauf où l'Aisbe, il va à Fionnus Ntl. Un jeune femme, le cuiueux, il est coupé à Fionnus Ntl. et c'est un jeune homme. Il dit que c'est possible que c'est possible, et je ne suis pas encore le plus de la marte, et je ne suis pas encore plus de la marte. donc je vois ce qui a eu le plus, il y a tout ce qui a été en train de balais, c'est que. je sais pas si on dit le zonage si on a été dans la marte, ou dans la marte je vois pas, il y a tout ce qui est en train de balais, c'est que je t'ai dit, c'est que vous vous êtes en train de balais, C'est-à-dire qu'il y a des années 50-60, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement le fédéralisme de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est-à-dire qu'il y a des années 50, c'est-à-dire qu'il y a des années 50. C'est-à-dire qu'il y a des années 50, c'est-à-dire qu'il y a des années 50, c'est-à-dire qu'il y a des années 50. C'est-à-dire qu'il y a des années 50. C'est-à-dire qu'il y a des années 50, c'est-à-dire qu'il y a des années 50. C'est-à-dire qu'il y a des années 50, c'est-à-dire qu'il y a des années 50. Personnellement, je suis optimiste et je suis vraiment optimiste. Paradoxalement, beaucoup de Kabylie. Je suis très optimiste pour deux choses. Il ne faut pas oublier, si ce n'est pas la première république islamique qui est déroulée dans le monde, elle est née en Kabylie quand même. Donc, on a subi le chiisme, on a subi toutes les violences intégristes, non-extrémistes extérieures à la Kabylie. Mais heureusement que la Kabylie a su comment préserver son territoire, les siècles aussi. Donc, je ne suis pas trop inquiet. La nature du Kabylie, elle est comme ça. Nous connaissons lesquéristes, on est comme ça. On répond à l'urgence, c'est vrai, d'une façon spontanée. Mais très souvent, il y a des partis politiques en 1962, mais il y a des partis politiques. La Kabylie n'a pas pris sa part, qu'il y revient. Donc, tous les combats que l'Algérie a portés dans l'Afrique du Nord a portés. Les générations, les moyens de communication se développer, l'école, elle s'est ouverte, les gens ont voyagé. Que ce soit le syndicalisme dès les années 30, dès les années 40. D'ailleurs, c'est pour ça que, heureusement, d'ailleurs, il y a du syndicalisme dans la CGT en France, par exemple. D'ailleurs, ce n'était pas seulement dans les années 30. Pour aller encore plus loin, vers le début du siècle, 1916, 1913, c'est le cas de Bourges, par exemple. Et Gorham, qui ont soutenu les grévistes de la vétrerie du Sud, de l'Aix-en-Provence. Pour casser les grévistes, les syndicalistes et tout, du bassin de son Provence. Pendant un mois, ils n'ont plus cassé la grève, mais subitement, ils ont joué les grévistes. Donc, le Kabylie s'adapte rapidement et apprend rapidement. L'émancipation du Kabylie, elle est naturelle, mais juste à une seule condition. Il ne faut pas qu'ils deviennent conservateurs. Il ne faut pas qu'ils gardent les ménistiques. Il y a les hqarwayans. Au contraire, d'ailleurs, toutes les étapes de la révolution nord-africaine, toutes les tentatives de la révolution nord-africaine, du contraire, les résultats que nous attendions. C'est-à-dire, la liberté. C'est ça, le résultat final, c'était la liberté. C'était chasser le collant, entre guillemets. ... Mais on s'est éteint... ... 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 Et puis, il y a des 5 ou 6 ou 6, il y a des 5 ou 6, il y a des 5 ou 6. Et c'est pourquoi on peut faire ça. Toujours, on est là, on ne sait pas le faire. Mais il y a des années 80, on a essayé de faire ce qu'il fallait dans la même dynamique. Oui, le résultat. Oui, il est bien. D'ailleurs, si on est en train de faire ça, il est en train de faire ça. 80, j'étais dans la coordination alger. Donc, voilà. On bat des boutes de 88, des boutes de 46, des boutes de 48. Le couffin du contenu, on les a aidés à Alger. On s'est mobilisés pour répondre aux besoins des familles, des détenus politiques, que ce soit de Baroua Guillaume ou de Médicienne ou ailleurs. Bref. On bat des boutes de 48, le 5 octobre. Même l'UNESPAS, on a essayé d'utiliser sa voiture pour mobiliser, pour appeler les cabillards, les vigilants, ne pas répondre à la violence. Nous, on a les résultats. Et il y a aussi ça. On a essayé ça. On a essayé ça. On bat des boutes de 2001. Et bien, 2001, Téchalat, c'était le vaccin. C'était le vaccin du peuple. Le peuple cabille a pris son vaccin révolutionnaire. On ne peut pas faire d'omelettes cassées d'eux. Je m'incline devant la mémoire de tous ces martyrs qui sont morts, dont 2001. c'était le vaccin. Mais, à cause, il a 20, 20, tous les jours. Le carton, c'est le vaccin d'eux. Il y a une fois, c'était le vaccin. Il y a un vaccin. Il y a un vaccin. Il y a un vaccin. Il y avait l'autonomie qui est venue. C'est bien. D'ailleurs, quand l'honneur m'est donné, je n'ai pas hésité de rejoindre le MAC pour l'autonomie de la cabille. C'était un honneur de servir à côté d'un monument qui s'appelle l'Ancien. Pour avoir le privilège de l'appeler l'Ancien, c'est historique. Pour certains qui l'appellent, c'est l'Ancien affectivement. Je parle de Masfar Hatmer. Mais quand je l'appelle, je l'appelle l'Ancien. L'affection, je l'appelle l'Ancien. Parce que c'est l'Ancien. Au fait, c'est la locomotive. C'est la locomotive du mouvement cabille, du mouvement politique cabille. Qu'on le veuille ou non. C'est des faits. C'est une réalité. Je parle des fleurs que je lis, je jette. Non, ce sont des amouristes. Ou le choix, c'est des amouristes. L'Ancien... En fait, c'est un cycle. Il nous a montré. La cabille, je la compare à Farhat, Farhat, je compare à la cabille. C'est incroyable. Le cycle, tu as vécu la vie de Farhat. La vie militante de Farhat. De l'Ancien, si tu permets. Et bien, il nous a donné une leçon du cycle politique, du combat politique. Il y a 12. Et là, c'est le combat pour l'Algérie indépendante, le nord-africaine, etc. Il y a eu l'FLN, etc. L'FFS, les martyrs des 400 martyrs. Donc, c'est du cycle tout ça. Il y a eu l'autonomie. Le MCB. Le MCB, c'est une grande... Le MCB, c'est l'une des preuves que le peuple qui habite est mature. Je l'ai toujours dit, même en ce moment, dans l'Agadir, c'est le lien. Je connais beaucoup de gens de l'Agadir. Je les salue d'ici, d'ailleurs. Le MCB, c'est la locomotive du combat à mesure de l'Afrique du Nord. Nous sommes la locomotive. Nous sommes la matrice. Le train vert n'avancera jamais. Le train vert environnemental de l'Afrique du Nord n'avancera pas sur la cabine. Et la cabine a l'obligation d'évoluer encore. Abdelid, c'est un débat. C'est un débat. Oui. Il va être un débat. 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 Je te remercie, Abdelid, sur cette perspective historique sur les événements, sur la transmission et l'évolution de la politique. Moi, je voudrais créer le contexte dans lequel on peut aborder qui est un sujet qui est précieux, le zonage. Il y a un zonage révolutionnaire et le zonage moderne. Donc, du zonage révolutionnaire au zonage moderne. Mais dans ce contexte de débat, il faut aborder la nature du qa'a. Pour labourer, semer, labourer, récolter, il faut connaître la nature de la terre. Donc, je pense qu'il faut aller un peu plus loin pour la première fois, peut-être, définir un concept qui est très important. Qu'est-ce qui s'est passé en 1962 ? En 1962, les gens qui sont venus de l'extérieur, qui n'ont pas participé à la révolution, au contraire, qui ont pris le privilège de récupérer les forces étrangères à la révolution algérienne. Et qu'à l'indépendance, ils savaient très bien qu'à l'indépendance, dans un contexte de compromission, je dis bien de compromission avec la force coloniale, ils sont rentrés en Algérie pour récupérer l'indépendance. Je peux donner quelques éléments pour définir, pour donner une définition claire à cette évasion qui est venue de l'Ouest. Bref, ce n'est pas l'objet de cette discussion, mais juste pour connaître, qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui pour parler de zonage ? Regardez, les gens qui sont venus de l'étranger, c'est des gens, on le sait très bien, 90%, c'est des personnes qui ont quitté l'Algérie depuis des décennies, eux et leurs familles, qui n'ont jamais mené une révolution, qui sont considérés comme une partie étrangère à l'Algérie. Donc, ils sont rentrés, ils ont récupéré l'indépendance. Ces gens-là qui se sont installés en Algérie depuis l'indépendance à ce jour-là, si on fait brièvement un comparatif, 3-4, je prends 3-4 éléments pour pouvoir faire un comparatif. Je pose la problématique suivante. Ils ont récupéré par la force l'indépendance. Ils ont récupéré l'indépendance. C'est l'indépendance. On fait une analogie entre les colons qui ont vécu ici, et ceux qui sont venus de 62 ce jour. Il y a deux images. On provoque la réflexion. Les colons qui ont vécu ici de 1830 à peu près 132 ans. C'est ça ? 132 ans. En 62, c'est à peu près la moitié de cette période. On est à presque à la moitié. C'est facilement. D'accord. Les Français, on a des souvenirs. On a des souvenirs. Est-ce qu'il y a un comparatif ? Il n'y a pas de comparatif. La conclusion de ça, c'est très simple. Les colons qui étaient là, c'est vrai, ils ont travaillé l'Algérie, mais ils n'ont pas travaillé l'Algérien. Ça, on le sait. Ils ont travaillé l'Algérie. Ils ont travaillé l'Algérie. D'accord ? On est d'accord. Parce qu'ils ont construit. Ils ont construit. D'accord ? Oui, il y a en 62 ans. Rien. Au contraire, ils ont détruit ce que les Turcs connaissaient. Les Turcs, c'était des vandales. Mais quand même, ils ont laissé d'ici qu'il y a la Casbah. C'est la construction turque. Mais on l'a détruit. Les sites historiques, on les a détruits. Le capital qu'a laissé le colonialisme français, on l'a détruit. Par rapport à ça, on n'a rien construit. Maintenant, qui est très important, le colon français, le colon français, il dit, 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 il n'a jamais pris son argent à la métropole. Il a décisit son argent dans des banques françaises en Algérie. Et puis, il investissait avec cet argent. Il dit aqui, il dit qu'il est là. Il dit, il dit qu'il dit leur, il dit qu'il dit... Il dit qu'il dit qu'ils ait fonctionne commentать, ando' des banques françaises en avons les banques. Il dit qu'ils ont mis en contrat, il dit qu'ils ont adrispé sur la métropole, il dit qu'ils getaniren, là, ce qu'il dit qu'il dit qu'ils ont y Chimane. donc ça c'est le contexte dans lequel on aborde la question du zonage pour comprendre c'est la continuité parce que j'aide la force de l'ouest qui est une indépendance avec un zonage révolutionnaire ils ont créé virtuellement une république qui n'a aucun fondement c'est une république sans fondement parce que si on analyse la question de la république sur le plan thématique politique, administratif sur le plan juridique elle n'existe pas parce que le citoyen algérien n'a jamais eu de place dans ces républiques cette force, cette invasion donc je reviens pour ne pas aller plus loin le zonage qui est très important du zonage révolutionnaire on passe un zonage mondial comme tu l'appelles et c'est quoi le zonage mondial ? donc le zonage révolutionnaire je lui dis oui le zonage mondial c'est quoi ? je lui dis oui exactement voilà donc vous qui êtes c'est le zonage qui est de l'Ibrahim révolutionnaire c'est le zonage qui est de l'Ibrahim révolutionnaire c'est le zonage qui est de l'Ibrahim qui est de l'Ibrahim elle n'existe pas elle n'existe pas c'est faux et certains vont me prendre pour un fou je t'assure c'est sûr qu'elle n'existe pas le congrès de la soumame le congrès de la soumame c'était la clinique un d'air de l'al-zaïr un d'air de l'al-zaïr c'était le congrès de la soumame ou de l'u-la-ra ou de l'u-la-ra les naziristes les naziristes ce qu'on appelle aujourd'hui les bâtistes ceux qui connaissent les bâtistes on les a subis durant les années 60 les années 70 l'école n'est pas né l'Algérie il n'est pas né l'Algérie il n'est pas né l'Algérie il n'est pas né l'Algérie et vous il dit je mets il n'est pas né l'Algérie il n'est pas né l'Algérie il n'est pas né l'Algérie il l'a dit trois fois alors été organisée par qui et où ? Et qui l'a portée ? La Kabylie a libéré un grand territoire et elle n'a pas fini sa mission. La Kabylie, je précise, j'ai un certain qui va nous prendre pour un utopiste. Non, tu es réaliste et pragmatique. La Kabylie, elle a libéré son territoire. D'ailleurs, elle l'a protégée. Je suis désolé, il y a des intrusions de la gendarmerie de la police, mais il n'y a pas un poste de gendarmerie dans un village jusqu'à preuve du contraire. Il y a des agents de la sécurité militaire, c'est grâce à la Kabylie. Dans chaque village, j'assurerai la stabilité de la Kabylie parce que j'ai mis un agent dans chaque village. La Kabylie, elle a organisé la révolution pour libérer le pays, la future Algérie. Elle a envoyé des colonies, des colonnes de martyrs, de combattants. D'ailleurs, quand Allah a organisé les wilayas, les fameuses sept wilayas avec la Fédération de France, ils ont organisé la révolution. Ils ont éduqué politiquement, ils ont formé politiquement. Parce que j'aimais, parce que les visionnaires ont vu loin. Parce que le cycle de l'île, ils étaient dans l'esprit, dans l'esprit de vivre ensemble. C'était ça, l'histoire. C'était ça, l'histoire. Nous avons un baptiste, il n'est qu'à la Kabylie, ils ne faisaient pas confiance à tous ces gens-là. Les Kabylie n'étaient pas bêtes, mais ils savaient tout ça. Ils ont organisé l'attaque de la poste d'Oran. Donc, ils ont compris que ce n'était pas possible de faire une action collectif à tous les niveaux. Ils ont disons, ils n'étaient pas bêtes. Les architectes ont organisé la révolution en zone. C'est une autre zone, la Fédération de France. Il y avait de tout. Donc, ils ne pouvaient pas faire des zones en France comme une Fédération. J'ai mis des moyens. C'était le guerronnier de la révolution algérienne. Il y avait deux guerronniers de la révolution algérienne. Il y avait la Fédération de France, il y avait la Kabylie. Les deux pôles. Moi, je m'appuie toujours sur les deux pôles. Le pôle intérieur et le pôle extérieur. Il y a la Fédération de France d'un côté et il y a la Kabylie de l'autre. Ils ont organisé tout ça. Ils ont créé les wilayas. Pour ne pas être un taxon corps de berbéristes, Hernande, pour ceux qui connaissent géographiquement la wilaya, et bien, la wilaya tarwa, c'est le rohamid. Donc, c'est le rohamid. Il y a la partie arabophone de la wilaya tarwa. Mais tout le monde sait que la partie arabophone de la wilaya 3, elle était subventionnée, soutenue, et la machine tournait à fond à la Kabylie, à la partie Kabylie. Donc, la wilaya tarwa alawani, elle était le moteur de la révolution. Si ce n'était pas la colonne vertébrale de la révolution. Donc, la zone elle-même, tellement l'analyse que j'ai faite, tellement ils sont, je ne sais pas, je ne vais pas les accuser, on va parler de l'essentiel, tellement que c'était important le zonage elle-même, pour éviter d'amener un autre arbre local, ils ont pensé à la région algéroise. La région algéroise, c'était à 84% d'avis d'amener, parce qu'elle n'aura pas d'amener. Elle n'aura pas d'amener. Elle n'aura pas d'amener. Donc, la région algéroise, elle était... Elle est autonome. Donc, ce qu'ils nous disent, tous les autonomistes, je ne sais pas, divisez le pays, c'est une autre chose. Réviser votre histoire. C'est ce qu'ils disent. Après l'indépendance, quand Tawil Ayatollah a voulu continuer le processus pour que la naissance ait lieu, cette Algérie rêvait, tarassée, définie par les révolutionnaires et par les martyrs, que ce soit le Congrès de l'Assemblée, dans toutes les instances de la Révolution, eh bien, Jamal Abdel Nassar n'a pas voulu. La France, ce qui est le feu vert, Jamal Abdel Nassar est une guerre de Chilinisme. Là où il a été, voilà, c'est ce qu'on appelle la guerre du FFS. Mais c'est bien, c'est bien. Il y a deux options. Ou bien, on va rompre avec ces raccuteurs, ces mafias. Parce que quand ils ont fait les wilayah, les 48 wilayah, c'est pour diviser le gâteau. Que tu leur règes. Aller dans l'Algérie, c'est pour vous deux. Je suis en braille. Regarde. Je suis en braille. Tu as touché un point qui est très important, très important, tu as provoqué au moins la réflexion. Il y a deux tableaux, l'un dans l'autre. Tu as dit tout à l'heure, l'Algérie arabe, l'Algérie arabe, l'Algérie arabe. Je suis en braille. Je suis en braille. Je suis en braille. Dans ton langage belbadi, c'est bumbidienne, 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 bumbidienne. Est-ce que tu peux faire une analogie entre ceux qui disaient l'Algérie française, l'Algérie arabe ? Est-ce que cette similitude, cette analogie, ce n'est pas une façon de prouver une nouvelle invasion contre l'Algérie amazine, contre l'Afrique du Nord amazine ? Est-ce que ce n'est pas réellement une démonstration pour prouver une fois de plus ? Parce que si l'Algérie était arabe, est-ce que ça nécessite, est-ce que tu n'étais pas là, tu ne peux pas le dire, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es tabime. Est-ce que tu vas le dire, tu ne vas pas le dire. Alors le fait de le dire, le fait que la France a dit l'Algérie française, elle savait pertinemment que l'Algérie n'est pas française. Et que ceux qui ont envahi l'Algérie, ceux qui ont envahi l'Algérie, et que Ben 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 Ben, dans son premier discours, disait l'Algérie arabe, il sait pertinemment que l'Algérie n'est pas arabe. et qu'il n'est pas arabisé et que depuis ce jour-là toutes les actions qui ont été programmées par Benbella, Laps de Temps Boumdien et les autres c'était d'arabiser un peuple qui n'est pas arabe tu me suis ? Braheb Algérie française Algérie arabe et les cabines Braheb, je vais être je vais être clair je ne vais pas polémiquer je suis très clair l'Algérie était française jusqu'à 1962 il ne faut pas se leurrer depuis 1839 jusqu'à preuve du contraire elle met de 1962 c'est-à-dire jusqu'au 19 mars 1962 l'Algérie était française c'est 19 c'est le 5 octobre c'est le 5 juillet 1962 parce que c'est le 19 mars c'est le 5 juillet c'est le 5 juillet 1962 le 14 juin 2001 l'Algérie était arabe c'est le 5 juillet jusqu'au 14 juin 2001 c'est le 5 juillet 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 elle était arabe mais depuis le 14 juin 2001 l'Algérie La légère Elle a été une petite moujette Elle a été une petite résidence Et je vous ai dit, je vous ai dit, deux chômes, pas trois chômes Deux chômes Je vous ai dit, c'est une électorale Je vous ai dit, je vous ai dit C'est-à-dire que l'indépendance de la Kabilie, parce que si il y a blocage, si on continue comme ça, le blocage, il y a des problèmes de la vie. Le malade qui est le gouvernement, c'est-à-dire que l'ancien, il n'a même pas besoin d'efforts. L'ouah, l'adam, il n'a même pas besoin d'efforts. Il n'y a pas de défaire. 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 Parce que c'est ce que les pratiques qu'ils sont en train de mettre. C'est des criminels, c'est des pirates. En fait, c'est des pirates qui sont au pouvoir. Ce n'est même pas des voleurs. Ce n'est pas des voleurs, c'est pire, c'est des pirates. Ou bien pour l'indépendance. Ou bien, il n'y a pas de défaire. Ils font de la politique. Ou bien, ils ne font pas de défaire. Ils ne font pas de défaire. Ils ne font pas de défaire. C'est possible, je le respecte. Je suis autonomiste, de toute façon. Ce n'est que la chienne. Je ne reconnais pas les frontières de l'Algérie. Et même ce qu'il y a un minuto, je ne le reconnaîtrais pas. Je suis plus globaliste. Je me reconnais plus dans l'Afrique du Nord que dans une Algérie avec une tendance. Ils ont été armés dans une courbe mais nous n'avons pas de défaire. Ce n'est pas, il faut plus de puissance. Nous n'avons pas de décembre, nous n'avons pas de décembre. Nous nous aubons un décembre. Et nous n'avons pas de décembre. Mais les décembre, ce n'est pasaskaud qui est un décembre. Nous n'avons pas d'économie. Comment on ne va pas d'économie, c'est plus pour tous les décembre, en plein d'économie. Les décembre, les décembre. Et nous n'avons pas normalisé. la pacification de la réflexion politique. Alors, je ne comprends pas beaucoup au Père Noël. Mais, c'est le qu'un des mots. La dernière chance, c'est-à-dire qu'il doit revenir aux zones âgées. Mais en la modernisant. Comment en la modernisant ? C'est-à-dire en donnant un statut particulier à la cabine élargie. Je dis bien élargie. Il ne faut pas avoir peur des mots. Vous connaissez ? Nous portons un projet de société incompatible avec le reste de l'Algérie. Nous n'avons pas peur des mots. 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 Nous sommes le pluralisme de la nature. On a nos défauts. J'espère qu'on arrivera à nettoyer nos maisons. De nos défauts. Mais, s'ils veulent vraiment l'intérêt de ce territoire qu'ils appellent l'Algérie. Ils ont intérêt à revenir dans cette zone et à moderniser la zone qui fait... qu'il y a une opinion sur la zone qui dérange. L'enfant mal-aimé. Ça s'appelle la cabine. Au fait, la cabine, c'est... Arassa Boussen. C'est une chargée de famille. C'est une chargée de famille de toute la vie. La cabine, Samhia Ben Aïd, Samhia Ben Aïd, la cabine, c'est pas l'enfant mal-aimé. C'est l'enfant rebelle. Rebelle qui est attachée à la liberté et qui refuse la soumission et qui refuse de vendre les biens de ses parents et qui est attachée à sa terre. Parce que... Est-ce 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 que... Donc, ceux qui ont volé l'Algérie, c'est pas des Algériens. Ceux qui ont pris des milliards et des milliards, c'est pas des Algériens. C'est ceux qui sont venus de l'Ouest. C'est ceux qui sont venus à travers l'invasion de l'Ouest. C'est ça qu'il faut comprendre. Que l'Algérie, aujourd'hui, elle vit encore sous une route forme d'invasion de personnes étrangères à notre identité nationale, à notre identité à mesure. Donc, les 7 zones, je reviens au zonage, parce que c'est un autre discours. Le zonage. Le zonage. Est-ce que c'est pas le même concept que le confédéralisme que tu demandes ? C'est à peu près l'autonomie d'une zone. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est... Pourquoi ? Pas du tout. Parce que si on exige le zonage, si on arrive à décorcher, à mettre sur la table, sur la table, la place publique, le débat, le retour en source. C'est quoi le retour en source ? De ce... D'abord, de l'Ouval, à la révolution. Pour eux, les sources, c'est un peu plus sur la derrière, plus loin derrière. mais pour le daïsme, la révolution. L'Algérie, elle a existé depuis 54. Pour eux, c'est comme ça. L'Algérie, c'est 54. Même pas 54, c'est 62. Et si on veut les ramener sur la table, si on veut imposer le débat, la question, on la met sur la place publique. Adenora, la révolution. La révolution a été gérée par des martyrs. C'est pas n'importe qui. Jusqu'à parler du contraire. Ils ont géré 20 ans. 20 ans. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit 26 ans. Tellement, il avait honte. Il voulait déraciner la révolution, le peuple de la révolution, la cabrie de la révolution. Il a même projeté de déplacer la capitale à Djeva. saabade. Il était au-delà. Il a volé déraciner le peuple. Après l'adulte, c'est qu'il y a です. Il se débrit à l'agriculture. Il se débrit à l'agriculture. Ce qui avait été le gouvernement, il s'est débrit à la made ennistie. Il s'est débrit à l'agriculture. Il s'est débrit à la made ennistie de l'agriculture. Il s'est débrit à l'agriculture. et qui sont partis s'ils sont sur la maison, et ils disaient qu'ils politiques qui sont composés de la fenêtre. Il n'y a rien de voir avec ce genre de vie, mais ils devaient parler en des choses l'état. Alors, ils ont arrêté une compréhension des frères. Non, mais ils devaient avoir une compréhension des frères autres. Oui, mais c'est un humain. C'est un humain. C'est naturel de perdre quelque chose comme ça. En fait, on n'a rien à perdre puisqu'on n'a rien. Entre nous, on n'a rien. En fait, la karbidesme n'a pas un idéal plus grand que l'algebra. Pour moi, en Kenya. On va très loin, les années 20, etc. Ils ont une vision universaliste. Ce n'est pas une vision villageoise. Donc, et de l'autre côté, les gens qui parlent de la karbidesme, on n'a rien à dire, on n'a rien à dire. 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 Bien sûr, on n'a rien à dire. La question qui est posée, comment on va gérer tout ça? Est-ce qu'on va continuer à centraliser tout ça? Non, on va moderniser comme le monde fonctionne, le monde moderne, les grandes nations, les grandes puissances. Est-ce que tout va fonctionner à la karbide avec le système monarchique? En fait, c'est un système monarchique. Le système dictatorial, c'est comme si c'était un système monarchique. On est des sujets, en fait. Les Algériens sont des sujets. Exactement. De ces pirates. Pour moi, c'est des sujets... Rassin Ntsan, ça fait marrant. Il ne veut laisser des sujets de sa majesté le roi. Je suis désolé. Il ne veut pas dire que c'est clair, c'est net et précis. Ils sont sujets du roi, sa majesté le roi. Mais on est sujets des pirates. Il ne veut pas dire que c'est encore pire. C'est encore pire. C'est le sujet des pirates. Donc quand les gens qui se disent oui, je vais aller... Je vais vous mettre là. J'ai évoqué le sujet, ils ont créé des sociétés fidèles. Ils ont détourné l'argent. C'est un trať, c'est un trať. C'est un trať. C'est un trať. C'est un trať. Il n'a un trať. Il s'est juste un trať. Comment on va gérer cette Afrique du Nord, ce que nous connaissons ? Même Zeyer, elle est dans un espace géostratégique, économique. Oui, c'est dangereux, toute cette histoire-là. On est sur une poudrière. Comment on va gérer ce bloc-là ? Vous avez venu à gérer tout ça ? Vous avez vu qu'ils vont négocier avec les Espagnols, les Américains, la Cisienne flotte, tout ce monde-là, tout ce bazar du Nord ? Ce n'est pas l'optimation de négocier, c'est tout ça. Il y a quelque chose qui a dit qu'il n'y avait pas eu à gérer, qu'il n'y avait pas eu à gérer, qu'il n'y avait pas eu à gérer. Mais ça a toujours été comme ça. Et là, le bureau d'Egypte, c'était Aït Hamid. Le bureau d'Egypte, Aït Hamid, il n'y avait pas eu à gérer. Bon, donc Aït Hamid, New York, Aït Hamid, puis Aït Hamid. Donc, pour moi, ce n'est même pas un sujet. La question de l'Afrique du Nord. Au-delà de l'Algérie, c'est l'Afrique du Nord ? Au-delà de l'Algérie, c'est l'Afrique du Nord ? J'ai des biens là-bas, mais c'est obligé, les parents sont là-bas. C'est comme autant de l'Algérie française. C'est le 9 ou le 19 mars, c'était l'Algérie française. C'est le 5 juillet, c'est l'Algérie arabe. C'est tout, arabo-musulmane, nasseriste. Le jour où l'Algérie reprendra sa vraie identité, sa vraie image, ses vraies valeurs, là, oui, on discutera. Mais ce jour ne viendra jamais. Il ne viendra jamais. Est-ce que je viens ? Parce qu'il y a ces deux projets de société antagonistes et incompatibles l'un de l'autre. Donc, on est obligé de construire, de s'auto-gérer et d'être intelligent pour aller de l'avant. Pour s'inscrire dans cet ensemble, race récabilise, l'indépendance, il est obligé de réfléchir sur quelle stratégie mener dans cet ensemble. et dans ce bassin méditerranéen. Donc, nous nous sommes obligés, nous avons même intérêt, pour l'intérêt de la cabine, de nos enfants et de nos petits-enfants, de réfléchir différemment. C'est mon autonomie. Je l'ai fait exprès de parler de zonage, pas d'autonomie. Là, j'ai fait exprès. Comme ça, il n'y aura pas de blocage sur la compréhension de mes mots, de ce que j'avance. Quand on parle de zonage, c'est pour gérer quelque chose. Quand on parle d'autonomie, c'est pour s'auto-suffire, s'auto-gérer et s'émanciper. Parce qu'il y a le verbe émanciper. L'indépendance ne nous aidera pas à s'émanciper. Il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie. L'indépendance est émancipée par le savoir. C'est le savoir, la culture, le travail, l'effort, la solidarité, le développement durable. Ça, c'est nous. C'est nous. C'est un autre technique. C'est un peu de 90 ans. Mais c'est un peu de 90 ans. Aujourd'hui, c'est tout. C'est un peu d'aller à l'exploiter, la modernisation. C'est tout. Mais ça a été comme ça. Chaque fois, ils s'utilisent. Ou les anciens s'utilisent, ou les maspourazis s'utilisent. L'anayak. C'est parce qu'ils connaissent l'anayak. Mais non, l'anayak n'est pas. Il faut aussi moderniser l'anayak. L'anayak n'est pas. Et ce qui a été dit, l'anayak n'est pas. C'est quoi l'anayak n'est pas ? Il faut mutualiser tous ces efforts, ces richesses. Comment on peut s'en sortir ? Comment on stopper cet exode ? Comment on régler ce problème ? D'autant suffisance alimentaire en cabine qui est chronique. Et puis, comment créer des richesses ? Comment créer des postes d'emploi ? Comment encourager le service civil cabine ? Moi, ça fait depuis 2008 et 2009, je parle du service civil cabine. Pourquoi nous, les cabines, quand on va là-bas en vacances, chacun de nous peut donner une journée, un week-end de ses vacances pour la cabine, pour son village. Dans son métier, un médecin de l'arrière, il se met d'accord avec la dispense canadienne, avec l'hôpital à côté. Il travaille avec eux, bénévolement, pour son village. Il fait une tournée pédiatrique. C'est un exemple. Un architecte, je vais essayer d'aider les gens, de leur donner des idées, comment développer une nouvelle architecture qui habite. L'architecture du XXIe siècle, du XXIIe siècle. Comment sera l'architecture ? C'est un exemple. Il y a plein de choses qu'on peut faire, au-delà du politique. Le quotidien. Le quotidien, on doit le penser différemment, autrement. Donc, il y a des intents quoi... n'a l'ith units, il faut le donner quotidienment. Il n'a fait la partie, elle est un policier de fashionedation. Il s'est touché, il n'a dit... Il y a des intents, il y a des intents, il n'a dit... Il n'y a dit... Il n'a dit... Il n'a dit... Il n'a dit... Qu'est-ce pas... Il n'a dit... 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 J'ai toujours un majeur de l'honneur Mais il faut trouver un pinceau Comment peut avancer J'ai une chose à me dire Il y a des trucs simples Par exemple, c'est une flotte C'est une flotte qui est en dehors C'est une flotte On va chercher un peu C'est une flotte On a la vacances C'est une flotte c'est vers ceci. C'est-à-dire, là, c'est quoi ? Les jeunes, les osus. Je leur fais plaisir. Je peux leur faire plaisir. C'est dans la pharmacie. Les prix sont chers. Alors, c'est une culture ancestrale ? Non. L'agriculture en terrasse, l'agriculture de montagne. On peut faire de l'élevage, par exemple, il y a un truc qu'on peut faire. Il y a de l'auvin qu'on peut faire là-bas, il y a du bovin qu'on peut faire là-bas. Par exemple, les cheptels. Il y a des cheptels de montagne. En France, par exemple, il y a des merveilles. Sarrat, par exemple, il y a plein de choses. La culture du champignon. On a un paysage ça n'existe pas là-bas. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut créer même des postes d'emploi. Je parle de zonage. C'est-à-dire, notre zone, on peut la développer. C'est-à-dire qu'on peut être indépendante. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est indépendante, c'est royaliste, je n'ai rien à foutre. L'essentiel, le citoyen kabile est servi, il se sent bien chez lui. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont dit, l'ancien d'Achizzi, qui ont dit, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait ça. Il y aura de la traçabilité, il y a des professionnels. Qu'est-ce qu'on va raconter ? On a des comptables, on a des experts comptables. Qu'est-ce qu'on va raconter ? On peut mettre tout ça en place rapidement. Il y aura des institutions, il y aura des ministères. Et puis, on va lutter pour eux, on va lire. Mais tout là, on peut le faire. Pourquoi attendre les institutions ? Tout là, on peut créer... Au fait, il faut banaliser, il faut démocratiser tout ça. Les pratiques, les pratiques, elles doivent être démocratiques. Elles doivent être... Elles doivent être... Je ne sais pas, dans le Paraguay, dans le Panama, dans l'Amérique latine. C'est... C'est... Les pratiques, l'Amérique latine, c'est encore 20 ans. On sait, toi, tu vas voir comment ça se passe là. Je suis insoumis, il y a quelqu'un, c'est là. J'ai vu comment ils ont préparé le projet, le programme les personnes qui sont en commun, comment ils sont écoutés, comment ils ont travaillé. Mais c'est des merveilles. C'est des gens, simplement, qui s'ils arrivent, les chambiers, les chambiers, ils ont mis, ils ont mis, les moyens, mais... les idées, une petite idée, ils font des idées. Ils n'ont dit qu'elles n'ont pas d'accord. Ils n'ont pas d'accord. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il faut les pratiques. Il faut les démocratiser. On s'en fout. Mais l'essentiel c'est comment on peut être utilisé. C'est les familles qui sont dans la misère. La misère est en fin du pays. C'est par exemple la récupération des déchets ménagères. Un exemple simple, la récupération des déchets ménagères. On peut rapidement, dans n'importe quel village on peut créer 2 postes d'emploi, juste à 4 postes d'emploi. Avec 400 euros. C'est quoi 400 euros ? C'est quoi 400 euros ? Les Ouagour. Les Ouagour. 400 euros ou Ouagour, mais c'est où ça ? 10 personnes. 10 personnes, c'est à faire ça. Quand on a dit 40 euros, c'est Ouagour, c'est à 4 ouvriers. On fait de la récupération. On fait le ramassage. Le tri. Et puis on arrêtera même. On peut même organiser ce qu'il y a chaque quinzaine. La récupération des encombrants. Partout dans les pays développés, c'est comme ça qu'ils font. Et puis le traitement et la gestion des encombrants, ça va se faire d'une façon responsable. Tu vois, il y a des pratiques comme ça. Quand j'ai fait la tournée des popotes là, sur le projet que je t'ai présenté au Sénégal, j'ai trouvé le lien. Il y a plus de personnes qui sont mobilisées, qui ne sont pas le temps, et qui me rappellent et qui reviennent à la charge. Mais c'est incroyable. Et pourtant, c'est des smigas. De mon nom, ils ne sont pas déclarés. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais il ne faut pas attendre le Messie. Même si on est d'accord avec le Messie. Il ne faut pas attendre. Les gens souffrent là-bas. Ils souffrent. La rentrée scolaire avec le confinement. Ils n'ont pas travaillé. Comment ils vont payer les cartables pour leurs enfants ? La vérité, je suis très inquiet. Et c'est ça l'autonomie. L'autonomie de l'individu. Si tu lui donnes l'autonomie, il devient libre. Est-ce que tu auras un vrai militant ? Tu auras une compagnie, une brigade de militants. Si tu es au quotidien avec les gens. Surtout avec les plus faibles. Les islamistes, les fils, comment ils ont gagné les gens ? Si on les trompant. Si on les trompant. Si on les trompant. Les personnes vulnérables. Si on les trompant. Si on les trompant. Avec l'argent des fidèles. C'est comme ça qu'ils ont mobilisé les gens. Mais ils ne font pas ça. Ils ont fait de façon transparente. Ce sont des projets qui vont être validés. Pas les deux pôles. Que ce soit les grèves. Les assemblées, etc. Mais c'est des secteurs d'activité. l'autonomie elle donnera le pouvoir aux citoyens de choisir son auto de termination c'est tout c'est comme ça que je vois les choses c'est comme ça qu'on respecte son peuple si on ne lui donne pas les outils et la chance de réfléchir et de choisir ça s'appelle une dictature c'est tout il n'a pas le plus il n'a pas le plus il n'a pas le plus c'est tout c'est tout pas le plus c'est non possible c'est pas possible oui ça doit en fait c'est mon avis bon disait mérite n'a pas le plus le plus le plus le plus il n'a pas le plus il n'a pas le plus il y a non En fait, il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de faire des choses particulières, grandes, grandes, c'est-à-dire la police, un gouvernement, un parlement, tout, tout, tout. Les médias, les télévisions, les journaux, tout le monde. Ils vont nous rendre compte après. C'est tout. Après, c'est eux qui vont rendre compte au peuple. Exactement. C'est ça. C'est ce que vous dites. Il n'a pas besoin d'avoir des militants, qui n'ont pas besoin d'avoir des militants. Il n'a pas besoin d'avoir des militants. Bien sûr. Il n'a même pas besoin. Je suis persuadé. Il n'a même pas besoin de faire de la provoque. Il n'a pas besoin d'avoir des militants. C'est tout. Mais après, nous, on devrait être prêts. Il faut se préparer. Sarkozy, on a fait des militants. Les Guyanais, Martinique. Les Martiniquais, les indépendantistes, en 2008. En 2008, il y a eu les élections. Mais c'est ça, Sarkozy. C'est mal, Sarkozy. C'est ça, les militants. Et même, on a fait des militants. Et même, ils commencent à se préparer, les indépendants. Ils ont commencé à se préparer. Ils sont violents. Ils ont commencé à prendre les villages, la région rurale, etc. Et dès qu'ils ont commencé à préparer les assemblées, Je vous remercie d'organiser pour l'autonomie ou non, mais pour l'indépendance et pour l'indépendance. Il y a une question. En fait, avec la France, il y a un autonome, il y a un indépendance. En fait, il y a 27% pour l'autonomie, mais il y a 7% pour l'indépendance qui reste avec la France. Les maillotes, les maillotes, entre les Comores et la France. C'est le même jour que l'autonomie était mis à dire qu'il fallait faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas prêt. C'est à nous d'être prêt. Pour être prêt, il faut donner les moyens, il faut éduquer le peuple, il faut le rendre autonome. S'il devient autonome, il pourra décider. Parce qu'il a tous les outils devant lui. Mais si ce n'est pas autonome, l'individu, je parle de l'individu, si ce n'est pas autonome, il a les moyens, les dépendances, les maillotes, les maillotes, les maillotes, les maillotes. Il y a des enfants, les maillotes, les maillotes, les maillotes, les maillotes, les maillotes. Il n'y a pas de temps. 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 C'est malheureux, mais c'est comme ça. Peut-être un temps. C'est à l'heure. C'est à l'heure. C'est à l'heure où tu as fait un émission de nouveau? Oui, c'est à l'heure où tu as fait un émission de l'évolution. Je me suis dit, c'est génial. J'espère qu'on pourra arriver à trouver le dénominateur commune pour tout la Kabylie. Et puis, je suis plus pour se grenier de la Kabylie. Il faut organiser le grenier de la Kabylie. Il faut qu'on doit devenir des acteurs pour la Kabylie. Pas des acteurs politiques, mais des acteurs de la vie quotidienne. C'est important. La Kabylie a besoin plus d'acteurs de vie quotidienne que d'acteurs politiques. Il y a aussi des partis politiques. Chacun de nous porte un parti politique en lui. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. À la étape suivante. Il faut dépasser le cycle. Il faut travailler dans la société civile. C'est bien sûr qu'il y a une société civile. Le quotidien, il faut les gens, les jeunes, les jeunes. C'est tout. Il faut travailler. Il faut qu'on a dit que la moitié d'un salaire quotidien suffit. Par exemple, il faut qu'on a mis 100 euros, Il faut qu'on a mis 100 euros. Il faut dire que la moitié est 50 euros. Il ne faut pas que 50 euros. Il ne faut pas que 50 euros. Il faut qu'on a mis 100 euros. Il faut revenir sur la terre. C'est tout. L'environnement fait partie de l'identité que la vie. Il n'a pas dit qu'on a dit, on s'en a dit qu'on a dit. Une personne est célèbre. Merci beaucoup de bonnes. Nom de bonnes, c'est vrai que les gens ont dit qu'ils 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 ont dit. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont eu l'apprentissage de l'Université de France et qui ont eu l'apprentissage de l'Université d'Ottawa. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501